Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Quelques conseils jusqu'à ce que je vienne. Soucieux de la croissance spirituelle et de la croissance personnelle du jeune Timothée, ainsi que de l'Église que dirigeait Timothée, l'Église d'Éphèse, et aussi anticipant un long voyage. Avec un retour certain, Paul a jugé de prodiguer quelques conseils à Timothée, des conseils salutaires qui, s'ils sont mis en pratique, pourraient justement contribuer au progrès de Timothée à tous égards, jusqu'au retour de Paul. Et dans ce contexte, je vois que Paul suit les traces, suit les voies du Seigneur Jésus, qui, avant de partir, avant d'aller rejoindre son Père, nous a laissé des ordonnances, des ordonnances que nous sommes tenus de pratiquer jusqu'à ce qu'ils viennent, jusqu'à son retour. Donc je voudrais ici, ce matin, utiliser les propos de Paul à Timothée pour vous prodiguer aussi quelques conseils, jusqu'à ce que je vienne. Et donc je vous invite à lire avec moi dans le livre de Timothée, 1 Timothée, l'Épitre de Paul à Timothée, au chapitre 1er, les versets 12 à 16. 1 Timothée 1er, 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc dans ce passage, nous voyons Paul prodiguer à Timothée quatre conseils. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents. Et veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et je voudrais ce matin m'attarder sur ces quatre conseils de Paul à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Chers amis, s'appliquer n'est pas chose facile. S'appliquer requiert de nous un effort spécial. S'appliquer requiert une motivation spéciale et pour certains, une volonté féroce pour passer à l'action. Pourquoi? Parce que les distractions ne manquent pas. Et plus les distractions augmentent en intensité, plus notre attention diminue aussi en intensité, la durée de notre attention. Il y a 20 ans de cela, l'Université McGill, au Canada, avait publié une étude. Une étude qui se focalisait sur la durée d'attention des enfants qui sont nés dans les années 90. L'étude avait révélé que pour ces enfants nés au début des années 90, leur durée d'attention était de 8 minutes et pas plus. C'est-à-dire, si vous travaillez avec ces enfants qui sont nés dans les années 90, selon McGill University, si après 8 minutes vous ne leur donnez pas un break, ils ne sont plus avec vous, c'est fini. Durée d'attention, 8 minutes max, ça fait 20 ans. Mais l'étude a conclu que la raison de cette durée d'attention limitée était due au fait que la plupart de ces enfants avaient grandi dans... Enfin, l'échantillon qui était choisi, c'était des enfants qui, pour la plupart, avaient grandi dans des familles un peu dysfonctionnelles, dans des familles monoparentales, et ces enfants se sont retrouvés en face du petit écran. Or, il se trouve que quand on est en face de l'écran, après chaque 8 minutes, il y a un commercial, il y a une publicité. Donc, le cerveau de ces enfants a été programmé en sorte que, si après 8 minutes, il n'y a pas de break, il n'y a pas de pause, il n'y a pas un commercial, ils ne sont plus avec vous. Mes chers amis, comprenez, ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour regarder une vidéoclip, la vidéoclip ne doit pas durer plus de 3 minutes. Donc, la durée d'attention des jeunes est d'autant plus limitée. Donc, si vous enseignez à des jeunes et que vous dépassez 5 minutes dans votre intervention, ils ne sont plus avec vous, c'est fini. Maintenant, quand nous vivons dans un monde où la durée d'attention est aussi limitée, comment s'appliquer? Est-ce que le conseil de Paul a du sens aujourd'hui de pouvoir s'appliquer? Parce que nul ne peut véritablement s'appliquer, parce que la durée d'attention, les distractions, justement, nous empêchent de nous appliquer. Mais cependant, Paul disait à Timothée, applique-toi. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. À quoi? À la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Considérons d'abord la lecture. Beaucoup de gens savent lire, mais ils ne lisent pas. Et moi, personnellement, je considère cela comme un mal grave. Si vous savez lire, mais que vous ne lisez pas, c'est comme si vous avez des yeux fonctionnels, mais que vous ne voyez pas. Si vous savez lire, cela veut dire que vous faites partie des gens qui habitent sur la planète Terre, vous faites partie des privilégiés. Parce que plus d'un tiers des gens qui habitent sur la planète ne savent ni lire ni écrire, et pourtant vous savez lire, mais vous ne lisez pas. Ou certains ne lisent pas. Et celui qui ne lit pas ne progresse pas non plus. Quelqu'un a dit que si on veut cacher quelque chose à un noir, il suffit tout simplement de le consigner par écrit. Parce que les noirs ne lisent pas. Et je pense que c'est un stéréotype. Beaucoup lisent, mais beaucoup ne lisent pas. Et pourtant, ils savent lire. Et celui qui n'avance pas recule. Et si je vous posais cette question ce matin, à quand remonte le dernier livre que vous avez lu, que répondriez-vous? Quelle est la dernière fois, vous vous souvenez, vous avoir lu un livre, comme on dit en anglais, from cover to cover, du début à la fin? C'était quand la dernière fois? Mais cependant, si je vous demande combien de sitcoms vous avez regardé à la télé, combien de mini-séries que vous avez regardé à la télé, certainement vous allez me dire, laissez, tu sais, il m'arrive de me réveiller, il m'arrive d'être encore debout à deux heures du matin sur Netflix. Mais si je vous dis quel est le dernier livre que vous avez lu, je ne sais pas. Vous savez lire, mais vous ne lisez pas. Mais ceci, c'est une ironie. Laissez-moi vous dire pourquoi. Si vous êtes chrétien, vous faites partie de cette religion qu'on appelle la religion du livre. Donc, un chrétien qui ne lit pas, c'est un mal grave. Et c'est justement la raison pour laquelle Paul disait à Timothée, apporte les parchemins, apporte les livres que j'ai laissés à Troas, surtout les parchemins. Parce que Paul savait lire et Paul lisait. Et c'est justement parce que Paul lisait que Paul a tenu bon d'instruire Timothée, à savoir, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi aussi à la lecture, parce que moi aussi je lis. Donc, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, ainsi qu'à l'exhortation. Ici, le terme utilisé par Paul pour exhortation, c'est l'expression encourager. Donc, c'est comme si Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'encouragement. C'est-à-dire, nous avons cette exhortation, nous avons cette culture que Paul nous invite à considérer qui est la culture d'encouragement. Et cependant, je dois vous dire que si vous n'encouragez personne, cela veut dire que vous êtes déjà vous-même découragé. Et si vous êtes découragé, cela représente un indicateur que vous ne faites plus confiance à Dieu. Parce que le texte dit, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et si la Bible nous appelle sel et lumière, mais nous ne pouvons encourager personne, alors, à quoi cela sert-il ? Parce que le sel ne peut plus rien saler. Parce que nous sommes devenus des gens qui se plaignent à longueur de journée. Et Jérémie disait à ses contemporains, « Et pourquoi l'homme vivant se plaiderait-il ? » Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et si vous voyez des gens se rassembler quelque part aujourd'hui, je vous garantis qu'ils ne font qu'une seule chose. Se plaigner. Parce que c'est devenu une culture. C'est devenu une façon de vivre. Et si vous vous plaignez, qui est-ce que vous allez encourager ? Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'exhortation, à l'encouragement. Il est nécessaire pour nous, chers amis, d'encourager des gens autour de nous. Pourquoi ? Parce que je constate et je considère que l'espoir est devenu un bien luxueux en Haïti. Alors, ce que l'espoir devrait être un produit de première nécessité, mais c'est devenu un luxe. Et personne ne saurait vivre pleinement sans espoir. Et c'est pourquoi nous disons souvent, l'espoir fait vivre. Et s'il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas d'espoir. Si vous n'encouragez personne, il n'y a pas d'espoir. Au moins, s'il n'y a aucun espoir ici-bas, au moins, rappelez-leur l'espoir céleste. Rappelez-leur que Dieu, en son Fils Jésus, est allé nous préparer une place afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. Et comme disait Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Nous avons dans les Écritures un sujet d'encouragement en sorte que nous ne nous lassions pas, en sorte que nous soyons découragés comme ceux qui n'ont aucune espérance. mais nous autres, nous sommes sels et lumières. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Pourquoi l'enseignement? J'estime que seuls au niveau des vérités bibliques trouvons-nous une puissante source d'encouragement. Et c'est justement la raison pour laquelle quand Billy Graham, peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire, quand Billy Graham a rencontré le chancelier allemand, Conrad Adenauer, et le chancelier lui a demandé, M. Graham, est-ce que vous croyez effectivement que le Christ était ressuscité d'entre les morts? Et à Billy Graham lui répond, « Chancelier, vous savez, si je ne croyais pas que le Christ était véritablement ressuscité, je n'aurais aucun évangile à pouvoir prêcher. » Et le chancelier a répondu à Graham, « Vous savez, M. Graham, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, je n'entrevois aucun espoir pour l'humanité. » Et il avait raison. Ce chancelier était juste. Il était sage. Il avait compris qu'en dehors de ce que le Christ affirme, en dehors de sa résurrection, qu'il nous donne l'espoir que la mort n'a pas le dernier mot. Ainsi, nous pouvons vivre plein d'espoir. Et cet espoir ne se trouve nulle part ailleurs que dans les Écritures. Et donc, voici une raison en plus pour nous d'enseigner la parole. uniquement dans les Écritures, nous pouvons trouver des réponses. Des réponses aux questions existentielles. Des questions dont je me suis évertué à vous enseigner ici, au moins pendant quatre ans, dans mes conférences d'apologétique. Des questions traitant de l'origine de l'univers, qui définit aussi notre origine. Des questions qui définit de l'origine de l'humanité, qui définit aussi notre identité. Des questions qui définissent notre façon de vivre et donc qui définissent notre moralité. Et des questions qui définissent de là où nous allons passer notre éternité. Ce qui définit aussi notre éternité. Donc nous avons raison d'enseigner. Et aussi, Daniel dit en Daniel 12, le verset 3, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset, mais je pense que c'est un texte extrêmement encourageant pour ce qu'il s'agit de ceux qui ont la vocation d'enseigner en tant que chrétien. En Daniel 12, le verset 3, il est dit, « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. » Et donc il était bien séant pour Paul de rappeler à Timothée jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Premièrement. Deuxièmement, Paul disait aussi à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Chers amis, il n'existe pas de croyant sans don. Il n'existe même pas de personne humaine sans talent. Parce qu'à chacun de nous, une part de grâce a été faite, qu'il s'agisse au niveau de la grâce commune ou au niveau de la grâce salvatrice. Mais Dieu a fait des dons aux hommes, donc chacun a reçu des dons et des talents. Pourquoi? Parce que chaque personne aussi a reçu de la part de Dieu une mission à remplir. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par chance. Nous ne sommes pas haïtiens par le fruit du hasard. Mais nous sommes ici parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que la Bible nous dit qu'il a prédéterminé les bornes et la demeure des hommes. Et ceci avant la fondation du monde. Donc Dieu savait que vous seriez ici. Et cependant Dieu vous a confié une mission. Chers amis, il est important pour nous de savoir que Dieu ne crée pas de photocopies. Chaque personne ici présente, vous êtes une version originale pour ce que Dieu avait en tête. Une version originale. Et c'est pourquoi ceux qui s'efforcent à vivre la vie des autres, vous êtes en train de vous troubler personnellement. ça ne se fait pas. Parce que vous êtes une version originale. Dieu vous a taillé sur mesure pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et ça c'est la bonne nouvelle. Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour vous. Et je sais que vous n'allez pas dire Amen à la mauvaise nouvelle. Parce que Dieu vous a taillé sur mesure, parce que vous êtes une version originale, la mission que Dieu vous a confiée ne peut être remplie par personne d'autre que vous. Amen. Et ça c'est dangereux, chers amis. C'est comme si Dieu vous crée pour quelque chose et vous avez vécu votre vie et vous n'avez jamais accompli cette chose. Vous êtes venus ici en vain. Amen. Comme disait ce fameux athée Quentin Smith, nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Voilà la condition d'un homme ou d'une femme qui a vécu sur la terre sans connaître et accomplir sa mission. La raison pour laquelle c'est dangereux quand vous avez une mission et que cette mission n'est pas accomplie, c'est que Dieu va vous juger pour cela. Il va vous juger parce que justement Dieu vous avait donné des dons, des talents, des opportunités pour accomplir votre mission. Mais qu'avez-vous fait de ces dons, de ces talents et de ces opportunités et donc vous serez jugé pour cela. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement et ne néglige pas le don qui est en toi. Deuxièmement et troisièmement, donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès soient évidents pour tous. Personne ne peut accomplir quelque chose de significatif à moins de s'être donné totalement. Dès que vous faites quelque chose à moitié, vous n'obtenez, vous n'allez obtenir aucun résultat probant. Cependant, vous savez que dans notre culture, on fait tout à moitié ici. On est toujours dans l'approximative. Rien n'est certain ici. Il suffit de demander quelqu'un une adresse, quelqu'un que vous rencontrez là où il est, de demander une adresse. Tout est dans l'approximative. Nous faisons tout à moitié et c'est pourquoi nous n'obtenons même pas les résultats à moitié, nous obtenons pire. Parce que nous faisons tout dans l'approximative et c'est justement la raison pour laquelle Paul disait à Timothée « Je fais une chose. » Je fais une chose. Je ne sais pas combien de choses vous faites, mais Paul disait que moi je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me projetant vers l'avant, je cours vers le but, pas vers les buts, je cours vers le but. Ceux qui connaissent le management, vous savez que plus vous avez des objectifs, moins vous allez les atteindre. C'est une réalité. Paul disait « Je fais une chose. » Et souvent j'aime voir des gens qui à l'église se tuent à l'œuvre et qui se présentent comme des hommes, comme des femmes, des infatigables. Et souvent c'est ainsi qu'on les présente. On les présente. Je voudrais vous présenter le diable entel qui est infatigable. Vous savez, quand j'écoute ces choses, dans mon cœur je ris. Pourquoi ? Parce que même Jésus était fatigué. La même chose que Jésus fatigué s'est assis au bord de puits. Donc Jésus se fatigue, mais vous, vous n'êtes pas fatigué. Pourquoi ? Parce que vous êtes super spirituel. Il y a des gens qui se tuent à l'œuvre, qui exercent plusieurs ministères. Ils espèrent impressionner Dieu par le nombre de ministères dans lesquels ils sont impliqués. Mais Dieu n'est pas impressionné par ces choses, chers amis. La Bible nous dit, du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu est impressionné parce que vous faites une seule chose et dans cette chose, vous êtes fidèles. Il n'est pas impressionné par le nombre de ministères, le nombre d'efforts que vous faites. Comme si, alors souvent, nous affirmons le salut par la foi, mais dans la pratique, c'est le salut par les œuvres. parce que nous voulons impressionner Dieu par nos œuvres. Mais Paul disait à Timothée, donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents. Le dramaturge Mark Twain disait que les deux jours les plus importants de notre vie, c'est le jour où nous sommes nés et le jour où nous savons pourquoi. Chers amis, dès que vous avez découvert la raison de votre vie, dès que vous avez découvert votre mission dans la vie, donnez-vous complètement à cette chose-là et s'en retenir. Si vous ne connaissez pas encore votre mission, je vous demanderai de prendre du temps avec Dieu. Cessez tout ce que vous faites. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Et passez du temps dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, explique-moi quel est le but de ma présence ici. et une fois que Dieu vous aura ouvert les yeux sur la raison pour laquelle vous êtes là, donnez-vous tout entier à cette cause sans retenue parce que c'est justement là que vous allez connaître le bonheur. Parce que j'aime comprendre que Dieu nous a fait comme des pièces de puzzle. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, un puzzle. C'est une casse-tête chinoise. Chaque pièce du puzzle a une forme et pour chaque forme il existe une case appropriée. Donc, vous allez rentrer dans la case qui a été tracée uniquement pour vous et non pour quelqu'un d'autre. Et vous ne connaîtrez jamais le bonheur aussi longtemps que vous n'auriez pas découvert votre case. Et cette case, Dieu l'a préparée pour vous avant la fondation du monde. Et laissez-moi vous dire, si vous ne trouvez pas cette case préparée pour vous, quelle que soit la chose dont vous allez essayer de combler le vide dans votre cœur, vous allez passer à côté. Et c'est justement ce que Salomon avait compris. Et c'est pourquoi il disait vanité des vanités. Tout n'est que vanité. parce que si vous ne retrouvez pas cette case que Dieu a préparée pour vous, vous êtes en train de perdre votre temps indépendamment de la façon dont on vous présente sur un piédestal, on vous adulte. Maintenant, ma question pour vous, c'est avez-vous déjà trouvé votre case? Il est important pour vous de faire une chose. J'ai rencontré un ami belge et il me disait, Leslie, est-ce que tu sais combien de variétés de bières nous avons en Belgique? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit que nous avons 350 variétés de bières, bières blondes, bières brunes, bières ananas, bières risin, bières orange, bières ci, bières ça. Je lui ai dit, tu sais, c'est formidable. Je lui ai dit, tu sais combien de bières est-ce que nous avons en Haïti combien de variétés? Il m'a dit, combien? Je lui ai dit, nous avons une seule variété de bières en Haïti et parce que nous faisons une seule chose en deux fois, nous avons été médaillés comme la meilleure bière du monde. Parce que pendant que vous faites 350 choses, nous faisons une chose et nous le faisons bien. Je sais que certains ne vont pas dire Amen parce que je parle de bières. Certains disent Amen, certains me comprennent. Quatrièmement, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Paul voulait que Timothée enseigne parce que Paul avait laissé Timothée comme étant le pasteur de l'église d'Éphèse et en tant que pasteur, Timothée devait enseigner. Cependant, Paul voulait dire à Timothée, Paul voulait insister, veille sur toi-même et aussi veille sur ton enseignement parce qu'il est plus facile d'enseigner que de veiller sur soi. Il est plus facile d'enseigner. Mais Timothée devait veiller sur sa personne. Pourquoi? Parce que Dieu, encore une fois, chers amis, n'est pas impressionné par notre performance. Dieu n'est pas impressionné par notre maîtrise du verbe. Dieu n'est pas impressionné par notre éloquence. Dieu n'est pas impressionné par notre savoir ou notre savoir-faire. Mais nous sommes appelés à veiller aussi sur nous-mêmes en sorte que ce que nous enseignons soit aussi un reflet de ce que nous vivons dans notre cœur. N'est-ce pas, chers amis? Et bien, Paul disait à Timothée de veiller sur lui-même et de veiller sur son enseignement parce que, pour reprendre les propos de Jésus, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et c'est pourquoi Paul nous invite aussi à nous examiner nous-mêmes afin de savoir si nous sommes véritablement de la foi. parce que, chers amis, on peut être à l'église, mais on n'est pas dans la foi. Ça peut arriver qu'on est à l'église pour mille et une raisons. Mille et une raisons, mais nous ne sommes pas dans la foi. Quand j'étais jeune, je me souviens avoir fréquenté plusieurs dénominations, mais je n'étais pas dans la foi. Je cherchais tout simplement ceux qui me plaisaient. Quelqu'un peut être ici ce matin et n'être pas dans la foi. Peut-être que vous servez à l'église, mais vous n'êtes pas dans la foi. Et c'est pourquoi, justement, Paul vous dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pourquoi? Et j'aime Socrate qui disait une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Et il fut mis à mort à cause de cette affirmation par ses juges parce qu'il avait demandé à ses juges de s'examiner eux-mêmes. Et les juges furieux lui ont donné la mort et il avait raison. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Et j'aime le psalmiste qui dit regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sente-moi au Dieu et connais mon cœur. Regarde-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce qu'on peut penser qu'on est sur la bonne voie parce que telle voie paraît droite à un homme mais son issue c'est la voie de la mort. Et donc nous avons cette responsabilité. Et donc Paul a tenu jusqu'à ce qu'il vienne ce que je fais aujourd'hui ce matin jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture à l'exhortation à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès soient évidents pour tous et veille sur toi-même et sur ton enseignement. Combien Paul serait-il satisfait de voir Timothée à son retour? Quelqu'un qui veille sur sa personne, quelqu'un qui ne néglige pas le don qu'il a reçu, quelqu'un qui se donne tout entier à l'appel de Dieu et quelqu'un qui s'est appliqué à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement? Et combien le Seigneur sera-t-il satisfait à son retour et qu'il nous trouve agissant ainsi? Combien le Seigneur, combien satisfait le Seigneur sera-t-il de nous voir agissant ainsi? Et vous savez, à la faveur de sa satisfaction, ce qu'il nous dira, viens, bon et fidèle serviteur, rentre de la joie de ton maître car tu as été fidèle en peu de choses et je vais te confier beaucoup de choses. Et donc, c'est une grâce de la parole de Dieu. Et cependant, il n'est jamais trop tard, chers amis, de remettre les pendules à l'heure. Si vous n'étiez pas quelqu'un d'appliqué dans votre vie chrétienne et vous avez cette invitation aujourd'hui à le faire, il n'est jamais trop tard. Et c'est pourquoi le texte nous dit aujourd'hui encore si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs parce que Dieu vous donne ce matin une opportunité, l'opportunité de collaborer avec lui dans une entreprise planétaire. Donc, Dieu s'attend à ce que vous soyez, à ce que vous développie des muscles spirituels jusqu'à son retour et je vous invite à ne pas later cette opportunité pour rien au monde. Salomon disait, la jeunesse et l'aurore sont vanités et donc moi je vous dis ce matin servez l'éternel de toutes vos forces pendant qu'il est encore temps. Et c'est ainsi que le Seigneur a son retour pour avoir félicité pour avoir servi comme il faut, pour vous être appliqué à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, pour n'avoir pas négligé le don reçu, pour vous avoir donné tout entier à ces choses et pour avoir veillé sur vous-même et sur votre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501